Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Plague Tale Requiem. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on était rendu, on avait sorti du temple en haut de la montagne. Et là, on va passer notre chemin. Et on va voir ce qui nous attend plus loin. Eh bien, c'était... J'arrive même pas à savoir ce que c'était. Moi non plus. Mais au moins, on a une piste. Pragmatique, ça me plaît. Pourquoi ne pas retourner voir cette carte ? Sauf si tu sais où se trouve cette tour. Oui, pourquoi pas. Tout ça, c'est de la folie. Mais je n'arrive toujours pas à croire que toi, tu sois allée au couvent. Ma mère est issue d'une famille riche. Ils n'ont pas été particulièrement contents d'apprendre que mon père était contrebandier. Alors, ils m'ont envoyé dans un couvent pour me nettoyer de ses péchés. Ça n'a pas tellement marché, apparemment. Mieux vaut être dans le péché et libre. Alors, je me suis enfui. J'ai rejoint mon père et... Il faut faire attention. Si mon rêve s'est trompé, il y a peut-être des choses encore pires. Eh, regarde autour de toi. Tout va bien. Ça remonte à des siècles, non ? Elle a raison. On est avec toi. Donc, pour l'instant, tout va bien, mais on va poursuivre l'aventure. J'imagine que ça va se gâter un peu plus loin. Donc, le soleil se couche. Donc, cette aventure approche à sa fin. Ils vont rester encore quelques épisodes ensemble. Ils ont encore l'air heureux. Béni soit l'enfant ! Béni soit la mère ! Béni soit les jours où il reviendra ! Regardez-les. Ils savent vraiment faire la fête. Et s'ils savaient la vérité ? Ils n'en ont pas besoin. Et c'est mieux pour nous qu'ils ne sachent pas. J'aimerais être comme... C'est notre tour là-bas ? Non, il fouges. Eh bien, une partie au moins. Tout est si vieux. Comment est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose d'utile ici ? Il y a forcément quelque chose. Le passé ne meurt jamais, Hugo. Des bribes de ce passé ont voyagé jusque dans tes rêves, non ? Et ce sanctuaire avait encore beaucoup amélioré. On a une grille là-bas. On peut passer. On trouvera quelque chose dans cette chapelle. Oui, c'est tout vert. Donc, on va monter à des escaliers. On y est presque. Hugo, attends. Mon proche chevalier prendrait-il cette tour pour moi ? Quoi ? Montre-moi comment tu donnes la charge. Va la prendre pour moi. Vas-y. Oui. Ne t'éloigne pas trop. Oui. Merci. C'est un peu dur pour lui. Je... Je voulais te demander. T'es sûre de toi, à propos de tout ça ? Ça a l'air de peser lourd sur lui. Je sais. Et c'est le cas. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Écoute. On se connaît pas bien, mais... Vous chassez des fantômes. Des fantômes qui le terrifient. On a vécu l'enfer, Sophia. Tu ne peux même pas imaginer. T'as raison. Mais doit-il vraiment souffrir davantage ? C'est la seule chose qui nous reste. Je comprends. Très bien. Vous êtes trop lente ! Hé, sois gentil avec les personnes âgées. T'es pas si vieille que ça. Je crois qu'on peut déverrouiller la porte. Alors, cette tour est déjà à toi ? Non, la porte est fermée. Verrouillée de l'autre côté. Est-ce qu'on va jeter un oeil alentour ? On va faire la tour par ici. On peut rentrer. Bon, il y a le coffre ici. Allez, Hugo, ouvre en ouvrant le coffre. Bon, il n'y a rien là-dedans. On est pas mal foule. N'oubliez pas qu'on a tout de même un vrai fort à conquérir. Ah, t'as raison. Le fort et sa chapelle. Ok, bon, il y a un autre coffre là. On est monté ici juste pour un coffre. En plus, il n'y a aucune ressource disponible pour nous vu qu'on a pas mal tout pris. Ok, on peut aller par là. Venez-vous bien. Ok. Donc, pour ceux qui se le demandent, on est dans le chapitre 10. Ligne de sang. On descend. On a fait le tour de... Ok, on peut-tu déverrouiller la porte par là ? Je ne sais pas si ça vaut-tu la peine. Est-ce qu'on peut le faire ? Hum. Monte en premier. Viens avec moi. On va tourner par là. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Ah, il y a un endroit où on peut passer par là, je crois. Ok, on peut faire déverrouiller la porte par ici. D'accord. On va avec la fronde. On déverrouiller la porte. On va devoir sauter. On va sur encore une fois. Je n'avais pas vu le... Les petits trous qu'on pouvait lancer notre fronde. Pour déverrouiller cette porte. On prend les escaliers. On a une autre porte ici. Je crois qu'on y est. Vous êtes prêts ? On déverrouille. Oui. Continuons. Le voilà. j'espère que ce fort est un peu moins bondé que leurs sanctuaires en tout cas c'est déjà beaucoup moins attirant je doute fort que le comte et la comtesse ait étudié les parchemins de l'ordre pour eux c'est un endroit bien trop sacré il n'y a qu'un seul moyen de le savoir oui en route la route qui nous atteint est parchemin d'embûches on va avoir beaucoup d'ennemis sur notre chemin pour ce chapitre 10 un petit chargement et on va être prêt pour continuer notre route dans ce jeu très lourd on parle quand même d'un petit garçon hugo qui souffre d'une maladie de la macula qui est une maladie qu'on a inventé pour le jeu là avec les rats il ne reste plus vraiment beaucoup de temps à vivre ce petit garçon malheureusement et on est dans une époque très difficile une tempête approche comment tu le sais je le sais il est triste et tout ça à cause d'un rêve c'est quand la dernière fois qu'un rêve a changé ta vie ? le jour où je suis devenue adulte c'est une jolie fleur tu la veux ? bien sûr il fut un temps c'est à moi qu'il offrait des fleurs le temps passe mon trésor ils grandissent allez on doit rejoindre ce fort et vite on pourrait rester là c'est chouette ici rester ici ne t'aidera pas Hugo on doit y aller et puis une tempête approche écoutons les instants de notre capitaine de vaisseau tu as déjà offert une fleur à une fille de ton âge ? non je préfère les plumes maintenant ah on passe à des choses plus palpitantes des fleurs des plumes les plumes c'est mieux pourquoi ? parce qu'elles te font voler je comprends ne t'envole pas tout de suite s'il te plaît on va avoir un problème donc notre ami Hugo je crois qu'il a environ 5 ans jetons un oeil en bas donc il a juste 5 ans mais il en a bavé là au courant de sa sa courte existence bon là on va trouver un moyen d'accrocher ça pour descendre le pont peut-être avec mon arbalète passe au Sophia on tire ici et voilà pour l'ancrage là on va tirer on va faire descendre le pont pour avoir un une petite rampe d'accès comme ça ok ça fait du bien d'avoir un petit peu de couleur le soleil la mer un petit peu de surcroise on a quelque chose là mais je pense que c'est juste un coffre donc on va passer notre tour regardez voilà notre fort c'est grand ça ça fait peur ce bâtiment sur la gauche on dirait notre chapelle non je crois bien oui parfait continuons à suivre la côte c'est quoi le fort c'est fait et voilà que ça recommence je peux quand même remarquer qu'Amicia on sentait qu'elle est un peu elle veut te faire pour trouver son petit frère elle est assez déterminée là pour oh aïe 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 on va approcher tranquillement ici les autres se sont enfouis merde monter la garde au cas où ils reviennent libérer le reste je vais ramener celle-là compris les autres lâche-moi sale port on ne peut pas descendre tout de suite on va rester planquer derrière les piliers tuer tous les intrus on ne peut pas bouger on ne peut pas bouger allez 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 il faut qu'il se le fait voir allez je vais descendre et ça ne nous arrêtera pas ok on peut descendre maintenant on va essayer de faire ça sans trop de bruit oh 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 on a un méchant juste ici non je crois pas aïe 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 je t'aurais pas dû venir ici viens toi quoi comment oses-tu eh gorma dans le feu ah quelle scène bon on traverse ici on fait où il y a la porte bon là on est ok on est juste ici on va devoir utiliser la violence encore une fois là que je peux utiliser oh allez ok tiens deuxième c'est intéressant d'utiliser la fronde ça va quand même bien on va traverser ici rapidement on reste planqué dans les hautes herbes j'ai de la misère à dire ça arrête de faire l'imbécile allez lève-toi eh on va essayer de faire ça assez rapidement là la fronde c'est une arme quand même bien pratique facile d'utilisation on ouvre le coffre Hugo bon il n'y a rien encore ici on a nos ressources sont pleines il y a un type là il y a un autre type l'autre côté ici oh cachons-nous cachons-nous il y en a deux là c'est plus retourné ça va m'aider un petit peu ah une perte de temps ok hum la pause est proche quoi tiens j'en suis certain tiens tu es tiens un autre à l'intérieur je crois pas il faut faire attention au feu et là on va passer par ici il y a juste un chemin possible si je me rappelle bien on va spéfi il y a des types un peu partout bon si on rentre par ici on va monter dépêcher sans se faire voir bon ok ici il y a un coffre ouvrons-le au palais on se mène de choses qu'on peut pas contrôler ok je sais mais si ça nous permet de renverser le compte je suis prêt à en payer le prix le compte sait pas qu'ils veulent lui faire du mal il sait comment fonctionnent ces gens si on devient riches je suis un commune on nous fera monter un grave compte pas trop là-dessus il préfère tout diriger hein qu'est-ce qu'il se passe je vais massacrer l'enfoiré qui t'a tué ça veut s'avenir je t'attends on va essayer de les distraire par là-bas ok il y en a un là il y en a un autre en haut il vaut mieux voir ici il est juste là mais ça doit être vous non 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 venez ici je vais te faire tiens ouf je suis sûr que chez eux il y en a un juste en haut j'avais pas vu pourquoi ici il y en a partout comme les traîtres et les assassins tu sais que les gens comme ça existent du coup oui c'est justement leur balette parce que il y en a un juste en haut il vient par ici bon c'est-ce que tu vas faire le tour comme ça là juste là tiens alors moi oh je vais essayer d'aller avec la fronde je vais faire le tour une fois attendre que le feu se disperse ah non non le feu nous brûle comment ça se fait quand le feu me pogner là oui le feu s'est propagé justement de mon côté donc dans les herbes ça a tout flambé je pense que ton arbalète pourrait nous faire rentrer dans le temple il faudrait te trouver une corde le tuer n'est pas loin on va être en hauteur au moins ça va être plus facile je crois que la corde est l'autre bout il est juste là totalement brûlé il est encore chaud le coupable n'est pas loin il y a une autre corde ici bien vu c'est notre moyen d'entrer il y en a juste un il m'en débarrasser tout de suite je vais tenter un truc s'il puisse rapprocher un petit peu d'ici je vais pouvoir l'avoir j'ai juste fait se tromper tain elle est-tu non pas encore ça lui a pété au visage mais ça ne l'a pas tué ça l'a étorsé un petit peu ça lui approche-toi c'est pas très malin je vais vous trouver il va nous voir il faudrait lui lancer un truc avec ma front mais tu vas te payer pour ça un peu ils vont monter par là peut-être oh là ça a brûlé bon viens toi on prend la corde ici on lance sur la porte comme ça ça va faire du bruit et on va tirer pour libérer ce qui bloque la porte on va partir avant qu'ils arrivent ok on va descendre par ici on va le temps niaiser on va accéder à cet endroit donc on a un truc qu'on va pouvoir lever ici Sophia va devoir s'en occuper j'imagine allez-y capitaine est-ce que c'est tout de suite qu'il faut faire ça c'est un lustre je crois il a l'air sacrément lourd la chaîne a l'air plutôt solide on va trouver une place on va l'accrocher ça fais vite s'il te plaît compris allez monte oui bon on a une corde ici on va accrocher ça là comme ça on sait ouais attention ou quel coup on doit partir bien d'accord bon la forêt juste devant pourquoi j'ai pas vu les esclavagistes dans mon rêve les rêves montre rarement toute la vérité mais il m'a menti pour m'amener ici on était censé être guéri ce que les rêves ne donne pas il faut le prendre soi-même Hugo c'est fatiguant mais c'est la vie on a une établie ici bien je vais jeter un coup d'oeil à ce que je veux lorsque je peux améliorer des choses balette on va aller avec ça c'est bien mieux pour le reste pour rien faire d'autre on s'est mis au travail je crois ah les capacités maintenant eux on a prudence ok non on va laisser ça comme ça pour le moment oh le vent le vent souffle on va hisser Hugo juste ici oh il y a des gens là t'en fais pas t'en fais pas ce sera bientôt fini marre de ces conneries t'as un problème Diaz ? non ces bestioles sortent du sol pour nous bouffer nos esclaves se sauvent et maintenant tu gaspilles le reste pour cette folle de comtesse faux on travaille plus pour elle désormais tout est dans les fresques les rats annoncent la venue de l'enfant et tu as vu comme ils sont les gros alors c'est très simple on les nourrit on aide l'enfant et on pourra régner à ses côtés et alors le comte se jettera à nos pieds et le monde entier avec lui alors dis-moi combien d'hommes les rats vont dévorer en attendant ton miracle t'as jamais vraiment eu la foi mais s'il te prie aïe il lui fracasse la tête de plein froid sur le le pilier il est mort bien commençons le sang mènera à l'enfant jusqu'à la chapelle notre chère Diaz aura l'honneur d'ouvrir la voie foutu fanatique ça donne un avant-goût de ce qui s'en vient on ne peut pas les laisser comme ça ils sont pas mal les gens morts on ne peut plus rien pour eux je vais les aider arrêtez non mais qu'est-ce que tu fais quelle mauvaise idée je voulais juste te les sauver c'était trop tard je m'en fiche de toute façon ils sont déjà tous morts Hugo oh bordel bon Hugo c'était quoi ça c'est de la folie la tempête approche il m'a jamais dit dis quoi oh à propos mon frère contrôle les rats et les utilise pour dévorer les gens tu serais parti en courant et moi je je voulais pas c'était mal oui mais je pensais que cet endroit nous laisserait une chance je croyais que tu n'aurais jamais à nous voir comme ça va parler à ton frère j'ai besoin de temps oui je comprends Hugo je sais que tu es en colère et je sais que tu voulais bien faire mais tu es des gens même des gens méchants ils sont tous comme l'Inquisition comme Vaudin ils font ce qu'ils veulent aux autres et parfois ils nous forcent à réagir c'est vrai mais tu dois me laisser décider de ça s'il te plaît tout ça c'est pas juste je sais tout ça s'arrêtera quand on aura trouvé comment guérir viens là je crois qu'on doit des excuses à Sophia la tempête se lever le temps est lourd Sophia je suis désolée et moi aussi et bien restons pas là est-ce que ça va ? j'encaisse le choc oui les rats oui bon on va aller accrocher notre truc là-bas mais vous ne vous inquiétez pas il est souvenu qu'on n'aura pas nécessairement le temps de faire en dans les épisodes qui est en ouvert on va pouvoir passer je pense que j'ai trouvé quelque chose allez on monte Moïse oh oh seigneur ils ont utilisé cet arbre pour attacher des esclaves c'est souvent ce qu'ils font regarde c'est une poupée de chiffon il y avait un enfant ici charmant un enfant esclave c'est possible non c'est pas possible je suis désolée ils lui ont pris sa poupée tu devrais la remettre où elle était il a même pas pu l'emporter avec lui mais il s'est peut-être échappé c'est ça le plus important c'est vrai allez viens Hugo allons-en bon nouveau souvenir une poupée donc on nous a amené ici vraiment pour faire un un souvenir bon ok il y a du monde ici oh seigneur non c'est lui là il a dit que le sang montrerait à l'enfant le chemin vers la chapelle ça peut comprendre qu'il y a quelque chose j'ai peur de ce que c'est ça pue on va les laisser pendant encore combien de temps ces canards ils sont là restez baissés jusqu'à ce que les rats reviennent et que l'enfant les suivent ça pourrait prendre des années non pas cette fois les rats sont là c'est jamais arrivé toutes ces années au paradis à moi il me manquera pas celui là un homme à terre il a été assassiné on a des intrus si je ne suis pas obligé de tous les éliminer je vais essayer de passer mon tour mais je ne sais pas que ce soit facile ouvrir la coffre rapidement quelques petites ressources mais rien de plus c'est très armé tu sais ce qui nous attend dans le fort pas vrai? oui je sais il y a beaucoup de monde ça ne sera pas évident de se frayer un chemin il y a beaucoup de monde il va quand même essayer on oublie ça on oublie ça c'est eux ça merde alors comme ça vous vous cachez là il y a un petit huit Oh oh! C'est bon. Vous êtes repéré. Oh oh! On brûle, on brûle, on brûle! Allez, avec moi! On va les avoir! Avec moi! On arrête ces intrus! On va recycler. Il s'arrive! Merde! J'ai pas d'armes pour sortir d'ici. Allez, allez, allez! Oh oh oh! Est-ce qu'on peut faire ça à bourrin comme ça ou... Allez, 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 allez! Est-ce qu'on a le temps de l'éliminer? Oui, il faut l'éliminer parce qu'il lance des... Des trucs, je ne sais pas comment je vais faire ça, mais... Est-ce qu'on a le temps? Et non, j'avais rien. C'est celui-là qui brûle. Oh pêle, on a le temps de se sauver au moins. Cłoικiause... C'est presence de la scée. J'en ai défié. S'y tui! Oh pêle, on a l'éliminé, à l'éliminer! On va l'avoir un peu embourin mais allez, 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 dépêchez-vous On a passé c'est très serré comme séquence je suis allé un petit peu en courant en essayant des trucs ça a passé J'ai fait prendre en feu mais on a réussi à faire la diversion Ils sont juste là Ils ont l'air bien morts si tu veux mon avis Va vérifier Oh, on a quelqu'un ici Aïe 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 On va nous accompagner, on se fait les trembler Quelque chose Bon Allez On a une nouvelle établie ici Je m'étais promis de plus jamais faire ça Je suis vraiment désolée Merci de l'avoir fait C'était nécessaire quand même Bon, on va juste faire l'établie Mais c'est juste de ne pas te faire tuer Ça sert à quelque chose ça Promis Continuons Ça doit faire bouger la herse Inutile On devrait y aller Oui Descends par ici C'est pour faire trop de bruit On avance Un peu sans réfléchir On ne sait aucunement ce qu'on va faire Aucune idée comment est-ce qu'on va procéder Qu'est-ce qui nous attend T'avais raison Il y en avait encore un en vie On se dépêche Je ne veux pas finir comme Diaz Pourquoi la S n'est pas encore levée ? Hé ! Ouvre-nous, bordel ! J'y vais Gâchez-vous vite dans la charrette Et toi alors ? Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? C'est pas croyable Je vais lui botter le cul Chut Ouh C'était le temps Bon Allez, on embarque dans la charrette On ne se pose plus de questions Où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est ? Un monsieur ? Quoi ? Ils arrivent Les rats débarquent Non, pas maintenant Non, c'est trop tôt Ils arrivent trop tôt En avant Plus vite Allez, on monte Mets le feu au fossé Pour qu'on gagne du temps Je vais à la chapelle Je vais fermer la ligne de sang Ok On va allumer les bûchers Regarde autour Et maintenant ? Eh, ici Sophia ! Tu es là Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On est coincés, Sophia Est-ce que tu vois une issue ? Avec eux ici, pas vraiment Peut-être, mais ça va être... Peu importe Maintenant, soit ça marche Soit je suis morte Quoi ? J'arrive pas à croire que je vais faire ça Cette chose est incroyable Ouf Ouais C'est ce que j'ai de plus précieux J'étais pas sûre que ça concentrerait assez la lumière de ce feu Bon Est-ce que tu peux nous éclairer ici ? Ok, oui Descendez maintenant Oui On va descendre Merci d'être revu Oui Merci Je vous avais donné ma parole Écoutez Je peux nous prouvrir tous les trois Mais il va me falloir encore du feu pour traverser cet enfer Bon, il y en a un autre là-bas Bon Bon, je te laisse les rats Dis-moi vers quelle source tu veux te diriger maintenant Et quand tu veux que j'arrête Bon, c'est qu'il y a une zone de lumière autour d'elle grâce à son prisme Maintenant, LB C'est une source puis appuyée sur Y Donc, c'est parti Ça va nous aider grandement pour la suite Alors, la chapelle est de l'autre côté de cette tranchée, c'est ça ? C'est ça Et on doit la franchir Bon Ça ira comme ça D'accord On ouvre à ce coffre Fabriquer quelques trucs là Unifère à la fronde Doris Bon, pour le moment C'est plein Je pense qu'on peut Ensuite Il y a une petite lumière là-bas Ouvre-nous la voie, Sophia Restez avec moi Let's go On est parti On peut aller par là Bonne question Attention La lumière est presque trop faible pour mon prisme Ok, bon On va monter par ici On est au maximum On peut aller plus haut Pour l'établer C'est pas par ici Bon, malheureusement J'ai mal fait mon compte là On y va Dépageons-nous Dépageons-nous Non, 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 non Oh, me chargez ça Ouh Sophia, éclaire le chemin pour nous Reste que dans la lumière C'est bien On progresse Comment vous pouvez être aussi calme ? On a déjà fait ça Alors là, maintenant Réfraction Et on est parti Bon, là, on a un bâton On veut avoir utilisé On ouvre le coffre avec Hugo Bon, il y a quelques petites choses là-dedans Un bâton On s'allume Est-ce que c'est pour lui qu'il faut aller au moins ? Je ne suis pas tout à fait certain Je ne suis pas tout à fait certain Et voilà Il passe au travers Ouais, c'est un petit opportuniste Ah non, ça ne lâchera pas Merde, 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 merde Ah C'est pas ça qu'il fallait faire C'est pas qu'on ne rentre pas trop loin, non ? Juste ici Mais putain, il est... Il est tiré par là-bas Il passe au travers Ouais C'est un petit opportuniste C'est bien ça que je devais faire Oui Je crois Et là, on va allumer un bâton Ou je ne sais pourquoi là On est capable d'y aller comme ça Les prismes reçoivent peu de lumière Merde, merde, merde On va prendre un bâton Bien, tu peux lâcher Bien sûr On va prendre un bâton Ok Le feu tient plus longtemps sur un bâton Que sur le prismes Mon lien Vous tous Tenez vos positions Et si on veillez ces tranchées Philo Il peut y aller quand il veut Ils sont là aussi Attention Gardez les rats loin de la chapelle Tant que vous le pourrez Compris C'est juste derrière la herse De personne ne me dérange C'est entre l'enfant et moi Qu'est-ce qu'il va faire ? Ok Vous avez entendu le chef ? Tout le monde en a l'air Et fermez-moi cette erreur Alors ils auraient appelé Nous avons des crises ici Oui, oui Je ne sais plus Je ne sais plus Je ne sais plus ce qu'il faut Quelqu'un l'a tué Ok Bien fait pour vous Chut Doucement Il y en a qui monte Ça doit être vous Brutards Hum Hé toi Remue toi Ça y est Vous êtes cuit Ils viennent droit sur nous Il faut rejoindre la chapelle et vite Oui j'y travaille On utilise le coffre pour les ressources Qu'on ouvre sans Plus tarder Donc ça va bien jusqu'à présent pour cet épisode J'avais quand même déjà une petite idée de Qu'est-ce que je devais faire Comme ça le calcul du gameplay en est T'as menti C'est encore pire ici C'est toujours pire On va s'en sortir On a du feu ici Est-ce qu'on peut tenter un truc Risqué On peut essayer ça On va l'essayer Ok on en revient ici On est pas si avancé si on fait ça comme ça Si on passe par là c'est quelque chose qu'on peut faire On peut encore franchir cette tranchée Bon pas comme tantôt Faut envoyer un petit truc là-bas j'imagine Extinguis Juste euh Loin un petit peu Là Ok Il va passer comme ça Regarde Il t'en perds aussi Laisse-les Ils peuvent nous aider Les rats ont traversé la tranchée Mais Prenez des torches Montez à l'étage La herse va les retenue C'est ça Il faut qu'on passe cette herse Bon mais on l'a reproché sur les rats Les rats Un petit peu là pour se débarrasser des types Un petit peu en tant que prisonnière Euh Il a été triste Pour le moment C'est Aelia dont on a besoin Je vais monter par ici On passe pas par le merde On peut se rendre là-bas non hein Ça va être difficile On peut se rendre là-bas non hein Il faut m'allumer par là Je crois que je vais tenter un truc J'espère que le feu va tenir bon jusqu'à là C'est quoi ? Tu es sûr que cette chapelle va nous aider ? Oui Je te le promets Il y a un autre feu ici On passe On peut se aller jusqu'à là-bas Oh merde J'ai vu un truc bouger pas Oh arrêtez-vous C'est quoi ? On peut lâcher le truc sinon là On peut lâcher le truc sinon là Ça ira comme ça J'y vais Oh 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 C'est pas insuffisant Merde Oh il est mort On peut y en allumer un là aussi Je vais essayer de porter d'ici C'est plus par là Ok Bon, on met quelqu'un là C'est qui ? Qui sait qu'on est là ? Ah il y a une torche à la main On va essayer d'éteindre la torche Est-ce que je monte ici? Let's go! Est-ce que je peux l'atteindre rapidement? Bien. Je me fais de lui de cette manière-là. Je crois qu'il faut monter ici, je ne suis pas certain. Il faut passer directement ici, mais... Il va falloir revenir pour faire un autre truc. Il va falloir activer quelque chose. Je crois que c'est à droite, ici, dans le bâtiment. Il faut faire un truc, si je me rappelle bien. De l'autre côté, je ne me rappelle plus. C'est pêché, la lumière va s'éteindre. Ouvre-nous la voie, Sophia! Restez avec moi! Non, 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 non! Je crois que c'est ça, je crois que c'est dans le bâtiment à droite. Je voulais essayer quelque chose, mais... Il me semble qu'il y a un petit quelque chose à faire à droite. Juste ici, il me semble qu'il faut monter à l'étage. Est-ce que c'est ça? Bon, on a un carreau, ici. Oh, il y a quelqu'un, merde, maintenant! Et pas de règle! Je n'ai pas vu, je l'avais oublié. Tiens! Merde! On a l'air beau en haut, je crois, ici. On est au-dessus de la hers. La manivelle est en train de s'éteindre. Ah oui! Un pot, on récupère. La manivelle, on a besoin d'aide, Sophia. Et c'est parti! On pousse. Amicia, Milo est juste derrière ce mur. Je sais, c'est juste pour savoir si t'es prête. Vraiment, mais elle aussi. On va leur montrer qui on est. Mais s'il n'y a rien dans la chapelle, promets-moi qu'on retournera voir maman et Lucas. Est-ce qu'on peut descendre par ici? Oui, je te le promets. D'accord. Ça me paraît raisonnable. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi il y a des rats? Qu'est-ce qu'ils ont fichus! Hé, il y a quelqu'un ici! Bon sang, j'aime pas ça! C'est facile de vous trouver maintenant. La foi est en vous. Il faut partir. Bon, il faut essayer d'éteindre son feu. Ok, tiens. Il rentre dans le petit peu, bon là. Non, 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 non. Explose! Il y en a juste les trois. Je ne comprends pas, là. Il y avait plus des... Il y avait la peine et j'ai été... Mais s'il n'y a rien dans la chapelle, promets-moi qu'on retournera voir maman et Lucas. Oui, je te le promets. D'accord. Ça me paraît raisonnable. Qu'est-ce qui s'est passé à l'idée? Pourquoi il y a des rats? Que si j'ai honte de chute! On reprend pas trop loin, c'est pas pire. Enquête, il y en a juste le merde. En sang, j'aime pas ça! Je savais que ça nous est après. Et il y en a juste le même. On va voir cette feu. Restez dans la lumière. Attention, la lumière est presque trop faible pour mon prisme. J'ai tombé. Ça marche. Non, rien. Ouvre-nous la voie, Sata! Encore? On est presque rendu. Il faut juste redescendre. En moins qu'on redescente par l'autre côté. Je sais pas si ce serait plus facile. Côté où on est... Ah, qu'il y en a déjà, on en reprend ici, au moins. On va essayer ça. Oups, non, là. Je vais déteindre son feu. Bon, ça n'a pas tout à fait marché, là. Je vais déteindre les rats par le bas. Oh, merde. C'est pas compliqué pourtant, mais... Trouvez-vous, vous approchez pas de moi! Il est plus en feu. Ok. On essaie tout ça par là. Pour aller par la bouche. Juste par là, on est presque rendu. Je crois qu'on va être capables. Allez, allez, allez. Tenez bon, tenez bon. Attends, ne va pas trop loin. Il commence à faire trop sombre. Ah, ok. On va ouvrir la porte. Ok, on est pas au bout de nos peines, là. Je le savais. Les barbares. Sacrifiés. Comme des animaux. Pourquoi? Ils pensent que le sang poussera l'enfant à les aimer. Il les tuerait pour ça. Regardez sur la porte, le symbole de votre ordre. Allons voir dans cette chapelle et partons. Ok. Ok. Enfin. C'est... L'enfant. Ils sont tellement nombreux. Elles sont plutôt récentes. Qui a fait ça? Milo? Cette fresque. C'est le porteur et sa protectrice. C'est la seule où elle apparaît. Alors quoi? Cette chapelle lui était dédiée? À toutes les protectrices. Aelia ne faisait qu'accomplir une tâche. C'était... Sa fonction. Au sein de l'ordre. Ils voulaient la punir. Ok. Bon. On va laissons-le par là. Pour qu'on ait les indices en... Allons voir par là. À la cave. Je ne sais pas. Concentrons-nous sur Aelia. Une crypte? Il n'y a rien. Laisse-moi regarder. Comme je jouais un petit peu plus tôt, Amicia, tu es un petit peu viré sur le top. Convaincu qu'il y a quelque chose à faire, mais... J'ai bien l'impression que... J'ai bien l'impression que... Hugo est condamné, là, avec... Cette maquille-là qui tue des milliers de gens, là. Très malheureux. Une longue lignée de dégénérés est ton ordre. Elle est en colère. Elle est en colère. Il est si jeune. Elle veut le libérer. Et elle sait où ils l'ont emmené. Le sanctuaire. Le palais. Le fort. La carte. C'est là qu'ils l'ont enfermé. Attends. C'est si facile que ça? Tout simplement sous la carte. Tout... Simplement. Le don d'une protectrice... À une autre protectrice. Ouais. C'est limpide. Ouais, bref. Rien qui ne change de votre quotidien. Retournons à la carte. Bon. On va sortir de cet endroit de malheur. Ça ne me trouve pas où est Milo. Eh bien. On dirait qu'il a quand même terminé son travail. J'ai l'impression qu'on va se méfier de ne pas être bien loin, ce Milo, là. Aïe, aïe, aïe. Au. Qu'est-ce que vous foutiez là-dedans? Cet endroit est sacré. Toi? C'est toi. Tu as entendu mon appel. Mon offrande t'a plu. Je peux t'aider à régner. J'ai des hommes, des esclaves. Vous les avez tous tués. Pour toi. La comtesse, elle se prend pour une mère. Mais t'as pas besoin d'une mère. Les deux fidèles. Arrêtez de décider à ma place. Aïe. Allons de court. On va finir ça à la mitaine. À la main. Bon coup de poignard. Là où il faut, là. On se trompe pas. C'est la fille de la peinture. Non. Mais... C'est elle. Ne dis rien. Ils ont tué Milo. Là-bas. Ça y est. Ils arrivent. Cachez-vous. Mais Hugo a l'abri. Bon, nous, on va tout faire en... Ils ont massacré Milo, mon nom. Bon, on va le voir se cacher, je pense. Parce que je crois qu'on va avoir tout les avoir, là. Vous ne nous arrêterez pas. Il lance du feu, je crois, en plus. Là, je l'ai manqué. OK. À la fronde, ici. Bien séduvé. Occupé la flèche. Bon, OK. Il y a un autre, là-bas. Je vais se dépêcher avec qui te tire, sans avoir sa flèche. Allez, allez, allez. OK. Je récupère la flèche encore. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Le Pio, à la tête, à la tête. Merde. Oh-oh. À utiliser ça, on va le distraire un peu. On va enlever ça en pleine figure, parce qu'il ne peut rien, tu sais. Tenez, là-haut. C'est juste en haut. Là, j'ai le temps. Je vais faire ça un peu en bourrin. On va faire une autre section bourrin. Un autre en haut, un autre à droite. Oh-oh-oh-oh. Eh. Il lance du feu, celui-là. Un là. Oui, je fais ce que je peux, là. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si vous voyez, là. OK, bon. Un autre en moins. Il y en a un là-bas encore. Je vais faire les flèches. Il y en a un autre là. C'est un peu. L'autre là-bas. Je m'en charge, Hugo, d'accord? On va lui mener douze mecs à nous tous seuls. Ah, il passe les proches d'un autre en haut. Ah, il pousse ces gens-là. Il y en a quatre, là. OK. Elle est là. Ah, il y en a quatre. Oh-oh. Courrez! Ça suffit! Arrête! Courrez! Ils sont morts! Tout est en train de s'effondrer, on doit partir! Amicia! Par ici! Vers la mer! Vite! Bon, Hugo commence à... utiliser sa malédiction pour ses... des fins personnels, là. Donc, ça commence à prendre le dessus sur lui, malheureusement, pour ce petit être rempli de bonté, qui est Hugo. Mais le mal s'en parle de lui. Cet endroit devait m'aider! Mais ça n'a rien fait! C'est pire qu'avant! Hugo, regarde-moi. Hugo, regarde-moi! Sophia! Pourquoi tu pleures? Parce que tu vas partir... à cause de moi! Calme-toi. Et écoute-moi bien. J'ai jamais rencontré de gosses comme vous deux. Me demandez pas pourquoi, mais... je vous aime bien. Et je vous ai croisés au pire moment de votre vie. Pas vrai? Ça me gêne pas. Même les choses les plus dingues arrivent pour une raison. C'est toujours comme ça dans les histoires de marins. Mais maintenant... il va falloir que tu apprennes à te calmer et à faire ce que te disent les adultes. D'accord? Et toi, t'es pas une armée à toi toute seule. Il prend exemple sur toi. Et quand il voit tes tendances suicidaires... voilà ce qui arrive! Et ça va avoir des conséquences! Donc, nos deux amis se sont faits sermonner, là, avec raison, je crois bien. Tu... Tu veux rester? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Merci. Vous devriez ramer à ma place. Bon... On ramer, je ne sais pas jusqu'à où, mais... C'est ce qui complète le chapitre 10. Bon, rendu au chapitre 11. Le berceau des siècles. Donc, encore beaucoup de choses qui nous attendent. Des choses assez difficiles encore. Un épisode haut en couleurs. Et là, on va commencer... Ce fameux chapitre, le berceau des siècles. Avant de se quitter. Ce ne sera pas bien long. Le chargement va se compléter dans quelques instants, je suppose. Et on pourra conclure ensemble. Bon, voici le bateau. On s'est... Ok, on a... On va voir un genre de chemin de croix à faire, là. Ils sont là. Sur la route du diable, la route... Amicia, tous ces gens... C'est ma faute. Pas du tout. On sait tous ce qui s'est passé là-bas. N'y pense pas trop. On retourne à la carte. C'est pour ça que tu es là. Ok, bien. Je propose que ça reste ici pour aujourd'hui. Le chapitre 10 est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir été là. Et dans le prochain épisode, on va se retrouver pour faire ce genre de chemin de l'enfer avec les rats et tout. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous abonner et activez la clé des notifications pour ne rien manquer et à partager le contenu pour nous aider. Donc, merci d'avoir été là. À la prochaine pour la suite de l'aventure dans Plague Tale Requiem. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501